Musique Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va se retrouver en fait pour le book haul des mois d'août et septembre. Alors, certes il y a un petit peu moins d'achat, mais c'est plus parce que malheureusement j'ai des soucis de santé depuis bientôt un mois. Donc depuis la fin du mois d'août et que je n'ai pas pu tourner cette vidéo plus tôt. Donc voilà, je vous fais les deux mois en un seul. A propos du rythme des vidéos, j'aimerais beaucoup pouvoir reprendre en fait un rythme habituel, donc deux vidéos par semaine. Mais je ne préfère pas du tout m'avancer parce que je fonctionne par rapport à ma fatigue et donc un petit peu au jour le jour. Là vous voyez, je filme même le soir pour avoir le... voilà, quand je sens que je suis capable de le faire. Mais bon, comme ça va être du coup à mon avis une vidéo plutôt longue, on va commencer tout de suite et arrêter de blablater. Alors, j'ai envie de commencer par tout ce qui est un peu plus graphique parce qu'en fait c'est ce que j'ai le moins acheté. Donc je me suis procuré la BD Rose qui est parue donc chez Dupuis, qui est de Valérie Vernet, Émilie Allibert et Denis Lapierre. Dans laquelle on va suivre donc cette petite fille qui a perdu son père, qui s'est fait assassiner et qui va mener son enquête. Et en plus il y a des fantômes dans l'immeuble. Voilà, donc du coup il y a aussi beaucoup de fantastiques, c'est pas uniquement thriller. Et la couverture, voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup tentée. La seconde que vous avez normalement déjà vue en point lecture, j'essaierai de vous mettre le petit i au-dessus. C'est La Guerre de Catherine, donc de Julia Billet et de Claire Fauvel, qui est publiée chez Rue de Sèvres, qui a été un moment d'émotion intense et que je vous recommande à nouveau. Et si vous hésitez encore, je vous propose d'aller voir le point lecture. Question roman. Alors, j'ai mélangé août et septembre parce que je ne sais plus du tout quand j'ai exactement acheté quoi. Je me suis procuré de Jean-Luc Bizien L'Appel du Dragon, qui en fait est publié chez Naos. Et qui en fait est le combiné de Le Souffle du Dragon et L'Éveil du Dragon, qui sont deux romans de l'auteur, donc qui sont réunis en un seul tome. Et a priori, la suite devrait voir le jour. Donc là, il est question en fait de remplacer l'empereur mage de ce royaume. Et pour ce faire, en fait, trois jeunes élus ou apprentis vont tenter leur chance pour prendre sa place. Ensuite, alors, pour ceux qui me suivent, je ne m'attarde pas parce que vous l'avez vu dans mon anti-swap. C'est Je t'ai rêvé de Francesca Zappia, publié dans la collection R. C'est sur les problèmes de mémoire et de maladie mentale, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, je me suis procuré Cell Point 7 de Carrie Drew Away, publié chez Hachette. Alors c'est un roman dont j'avais oublié l'existence et qui m'a été rappelé par Sandra des chroniques de l'imaginarium dans une de ses vidéos. Et en fait, voilà, ce bouquin, il est vraiment génial. C'est une gamine, enfin, ouais, pour moi, c'est une gamine de 16 ans qui va être jugée par ses concitoyens puisqu'en fait, elle est dans le couloir de la mort parce qu'elle aurait tué un homme et que c'est des téléspectateurs qui vont décider si elle doit vivre ou mourir. Il y a une suite qui est sortie ou qui va sortir. Donc voilà, Sandra, si tu passes par là dans quelques temps, on peut tout à fait se le faire en lecture commune. Ensuite, alors les deux livres que j'ai reçus de la part des Moutons Électriques. Le premier, c'est Malheur au gagnant de Julien Aylbrock. J'espère que je prononce bien. Et en fait, donc, ça se passe dans les années 30 à Paris. Deux gagnants du loto vont être retrouvés morts. Et la police, elle, ne veut pas conclure à des meurtres, mais à une mort naturelle. Et en fait, c'est le président de l'Union des blessés de la face, celui qui vend les billets et gère la loterie, qui s'appelle le colonel Picot, qui va mener l'enquête. Ça me paraît un petit peu décalé et ça me fait penser aux Pulps. Alors les Pulps, vous vous expliquez très très brièvement, c'était des parutions de... Je ne vais pas dire de bêtises. Enfin, à mon avis, c'est plutôt début du 20e, fin du 19e, je ne sais plus exactement. Bref, c'est un peu l'évalbutiement de la littérature. Alors, voilà, et ça m'y fait penser, donc ça m'a bien plu, même si ce n'est pas une priorité de lecture. Et le second, alors qui lui est une tentation, mais totale, c'est Sherlock Holmes aux enfers de Nicolas le Breton, toujours chez les Moutons Électriques. Et en fait, là, c'est... Enfin, moi, ça me paraît hyper intéressant, je ne sais pas vous, mais Sherlock Holmes va devoir mener une enquête aux enfers. En fait, voilà, il y a quelqu'un qui a été tué là où normalement personne ne meurt, dans les enfers. Et du coup, il va y aller avec un Watson un peu bizarre. Voilà, j'ai pas fait exprès, parce qu'il y a un autre livre avec du Sherlock dedans. Je n'ai pas du tout fait exprès, parce que je ne m'attendais pas à le recevoir. Mais je suis ravie, parce que j'aime beaucoup cet enquêteur, enfin, voilà, de la tradition, du classicisme même. Donc, j'ai vraiment envie de le lire. En plus, voilà, il y a des petites illustrations qui sont bien sympas. Alors, j'ai aussi acheté Le Dernier Songe de l'Ordre Scriven, qui a été écrit par Eric Senabre et qui est publié chez Didier Jeunesse. Visiblement, ces derniers temps, je me rapproche de cette maison d'édition. En tout cas, j'ai énormément aimé le synopsis. Je vous le lis. C'est une annonce, en fait. Gentleman cherche secrétaire particulier pour surveiller son sommeil. Se présenter au 30 Portobello Road et demander une théière. Alors, déjà, rien que ça, moi, c'est bon, j'étais gagnée à la cause. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Christopher, qui va répondre à cette annonce et qui va donc rencontrer M. Banerjee, ce fameux passeur d'annonce. Et en fait, ils vont tous les deux mener des enquêtes un petit peu décalées à Londres. C'est tout ce que j'aime, quoi. Enfin, voilà, je pense que ce bouquin, il a été écrit pour moi. Mon achat France Loisir, même si, en fait, il y en a un deuxième, mais je ne l'ai pas encore récupéré, puisque du coup, je ne suis pas allée aux aventuriales, donc je n'ai pas vu Maxime, de la chaîne Wairo. Enfin, bref, c'est un micmac. Je ne vais peut-être pas vous expliquer ma life non plus. Du coup, mon premier achat, c'est Darren Gamble, de Catherine Teller, l'héritier, le premier tome publié chez France Loisir. Là, en fait, on est dans une histoire d'héritage. C'est Ralph, qui est le patriarche d'un clan, qui se rend compte qu'il a eu un fils. Je vous cherche le nom, Ben. Et en fait, ce fils vient d'apprendre qu'il pourrait tout à fait hériter des biens de ce père qu'il ne connaissait pas. Et Ralph a peur que ça aille même jusqu'à une vengeance. Alors, oui, Elodie, si tu passes par là, je sais que tu penses que c'est plutôt du téléfilm M6. Ce n'est pas grave, moi, quand tu en as parlé, ça m'a bien plu. Donc, j'ai vraiment envie de le découvrir. Le second livre que j'avais reçu pour l'anti-swap, c'est L'architective, les reliques perdues de Mel Andorris, publié chez Castlemore. Et là, en fait, je passe aussi très vite, c'est l'histoire d'Armand, qui doit faire sa première journée de lycée. Mais il est architectif, donc visiblement, il sonde les bâtiments pour savoir ce qui a pu y passer. Et là, on lui a assigné une enquête qu'il doit mener. Super choix au niveau des lectures de ce swap, mais je l'ai déjà dit. Alors, un livre qui me tentait depuis un moment et qui a rejoint ma palle, c'est Destiny de Cecilia Ahern, qui est publié chez Hachette. C'est une dystopie. On va rencontrer Celestine North, qui est l'héroïne de ce livre, qui a une vie de parfaite et qui, bien sûr, ne souhaite pas devenir imparfaite parce qu'à ces personnes, on peut les tatouer, leur mettre, vous voyez ce petit i qui est là, sur la tempe, sur la langue, sur la paume de la main, sur le cœur. Bref, dans tous les cas, on n'a pas envie de se faire imprimer ça dans le corps. Et malheureusement, elle qui pensait mener une vie parfaite va fauter. Et elle va découvrir ce que c'est que d'être de l'autre côté de la société. C'est un roman que j'ai vu sur deux chaînes, mais j'ai peur d'oublier des noms, donc je ne vais citer personne, qui, visiblement, est dur. Mais voilà, c'est une dystopie. J'aime énormément les dystopies, justement parce qu'elles font réfléchir. Et voilà, celle-ci, elle m'avait tapé dans l'œil. Donc, la voici. Ensuite, alors là, je me souviens des deux fautives. C'est Marion, de la chaîne Entre les Lignes, et Sandra, à nouveau, des Chroniques de l'Imaginarium, qui ont lu Follow Me Back, de A.V. Jager, publié dans la collection R, et qui ont été surprises très, très agréablement. Donc, j'ai dit, eh bien, je vais essayer de faire la même chose. Donc, c'est l'histoire de Tessa, qui est agoraphobe et qui, du coup, ne sort plus de chez elle. Et elle voue un culte total à Eric Thorne, qui est plutôt un rocker, enfin, en tout cas, un membre de... un musicien connu. Et Eric Thorne va créer un compte Twitter et échanger avec Tessa pour comprendre pourquoi il y a un tel engouement sur sa personne. Parce que lui, il cache aussi des choses. Voilà. J'espère vous en parler très, très vite. Ensuite, c'était prévu que je l'achète. Je l'ai donc acheté au mois d'août. Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, publié à la martinière Jeunesse. Pour ceux qui sont, comme moi, restés dans une grotte et n'ont pas encore lu ce roman, on va suivre Fer, qui est inhumaine et qui était partie chasser pour l'eau, sa famille, mais elle a tué un faillet. Du coup, elle va être arrêtée, mais elle va se retrouver emprisonnée dans un palais avec des personnes qui portent des masques et, ben, finalement, son geôlier, il n'est pas si terrible que ça. Du coup, bon, réécriture du compte La Belle et la Bête et je voulais le caser ou en août ou en septembre. Mais voilà, je n'arrive pas à lire en ce moment. Donc, ce sera pour un peu plus tard, mais le plus tôt sera le mieux. Alors, une autre acquisition dont je suis très, très contente, c'est L'étrange hôtel de Secret Hill par Kate Milford publié chez Rajo. Alors, ça, c'est de la bricasse, mais il est quand même écrit assez gros. Je ne sais pas si vous voyez, bien. Et, en plus, il y a des illustrations de diverses formes. Donc, l'histoire, c'est l'histoire de Milo qui vit avec ses parents dans cet hôtel. Il ne s'est jamais trop posé de questions. Jusqu'au moment où arrivent, en fait, des clients qui semblent s'intéresser vachement à cet hôtel et du coup, Milo se dit, mais qu'est-ce qu'il a de si particulier et il va mener l'enquête. Donc, je ne sais pas, ça me tente soit pour à l'octobre si j'ai le temps, sinon pour pour le challenge Cold Winter, ça peut être super. Alors, un autre roman que je voulais absolument, c'est Diabolique de S.J. Kincaid publié chez Bayard. Alors là, par contre, je n'ai rien compris au résumé. Je l'ai vu sur je ne sais plus quel blog ou chaîne et ça m'avait tentée mais je suis incapable de vous dire de quoi ça parle. Un diabolique n'est pas un humain. Un diabolique est programmé pour être fidèle envers une seule personne. Un diabolique n'existe que pour protéger son maître quitte à donner sa vie, quitte à en prendre d'autres. Voilà, c'est tout ce que je sais donc du coup, il va falloir que je le lise pour en savoir plus. Un autre aussi qu'il me tardait d'avoir, Shades of Magic qui est paru chez l'humaine et c'est de V.E. Schwab, le premier livre. Donc là, on va suivre Kel qui est un magicien ou un magicien de sang et qui vit dans un Londres où lui, la magie est omniprésente. Mais il y a quatre réalités, donc quatre Londres. L'un où la magie est totalement interdite, l'autre où c'est plutôt gris donc c'est pas vraiment merveilleux, etc. et un troisième où il fait vraiment très très sombre et où il vaut mieux pas mettre les pieds. Et en fait, ce qui est surtout interdit, c'est de faire traverser les ogets à travers les réalités. Et en fait, Kel, il va braver cet interdit. Je sais qu'il y a des gens qui ont été déçus par ce livre. J'espère que ce sera pas mon cas. En fait, j'en attends rien de particulier, si ce n'est de l'aimer, évidemment. donc du coup, ben voilà, j'espère que ce sera le cas. Maintenant, quand je ne saurais vous dire. Alors, j'ai aussi craqué pour une saga que je voulais lire depuis super longtemps. Il s'agit de Fièvre Noire de Karen Marie Molling, les chroniques de Makella Lane, le premier tome qui est paru chez J'ai lu. J'ai l'impression que c'était hyper long tout ça là. Bref, et donc c'est l'histoire de Makella qui est une faillée une sorte de faillée visiblement un peu un peu à part. Et en fait, c'est absolument tout ce que j'ai compris du résumé parce que je ne l'ai pas trouvé très très clair. Mais au moins, ça donne envie de le lire pour essayer de savoir de quoi il retourne. Je ne sais pas, je pense que c'est une créature, voilà, enfin c'est une faillée mais j'ai envie de le lire. Ensuite, j'avais reçu dans la box de Millet un livre The Sun is also a store donc c'est pareil, je ne vais pas m'attarder non plus donc c'est de Nicola Yon et c'est pas paru chez Bayard. C'est l'histoire de deux adolescents, Daniel qui est de 18 ans, Natasha de 17 ans, elle, elle est de la Jamaïque et lui, il est coréen et en fait, ils vont avoir 12 heures pour se rencontrer, apprendre à se connaître et savoir s'ils restent aux Etats-Unis ou pas. Alors là, un achat pour lequel je suis super contente, enfin les autres aussi mais particulièrement c'est Harry Potter and the Cursed Child la partie 1 et 2 donc c'est le play screen. Je l'ai payé 10 euros parce que c'est un format somniposh, j'ai vu le prix qui est de 8 pounds donc c'est parfait par rapport à la conversion, je suis très contente j'ai vraiment vraiment hâte de lire les aventures du fils de Harry Potter et Ginny Potter. J'ai aussi craqué pour Shadow House de Dan Poblo qui la rencontre le premier tome. C'est en fait le manoir Larkspur où plusieurs adolescents vont se rendre mais ils n'y vont pas pour la même raison. Voilà, c'est un livre de très très jeunesse avec des illustrations et puis voilà, vous voyez une couverture et même une écriture qui est très noire et puis ce jeu que j'adore. Je ne pense pas qu'il me fasse super peur mais c'est le genre d'ambiance que j'aime bien pour Halloween et voilà, j'adore la jeunesse donc le deuxième en plus est ou va sortir sous peu donc ça tombe type de et ensuite là une trouvaille mais dont je suis trop trop fière c'est-à-dire que ma librairie indépendante avait Sorcière Associée de Alex Evans le premier tome paru donc chez ActuSF c'est un livre que j'avais hésité à acheter en fait aux Imaginal parce que la façon dont l'auteur en avait parlé ne m'avait pas trop trop séduite et puis depuis les avis tombent et sont plutôt bons donc voilà donc il est il est question en fait d'une cité qui s'appelle Jarta la magie va refaire surface et on va suivre en fait Tanit et Padmé qui sont des sorcières et qui se sont associées pour résoudre des crimes mais il y a aussi une histoire avec un vampire et d'autres créatures voilà donc ouais c'est bon j'ai bien fait de le prendre et donc je vous disais qu'il y avait du Sherlock pour ces mois puisque j'ai acheté le premier toque le premier toque de Sherlock Lupin et moi de Irène Adler paru chez Alba Michel jeunesse c'est donc le mystère de la dame en noir donc là on a les trois donc Sherlock Lupin et Irène Adler qui vont se rencontrer à Saint-Malo et ils sont tous les trois détectives et ils vont devoir résoudre en fait un meurtre ouais à Saint-Malo un corps qui a échoué sur une plage ça a l'air vraiment super bien il sent enfin voilà d'ailleurs j'ai fait une petite inhalation ça sent trop trop bon ensuite pareil un livre dont j'ai entendu plutôt du bien c'est Léger comme une plume de Zoé de Zoé Larsen Larsen bref chez Hachette je suis désolée pour l'auteur là en fait c'est l'héroïne de McKenna elle vient d'arriver au lycée elle va intégrer le groupe des personnes populaires donc il y a Olivia son frère et d'autres filles et puis il y a aussi Violette qui arrive également dans la bande et un soir ils font un jeu où elle prédit la mort de d'une bonne partie de la bande et le problème c'est que il y a des morts qui vont vraiment se passer du coup McKenna ça ne l'amuse plus tellement quoi je suis très très intriguée par ce bouquin c'est à nouveau un bouquin qui est tiré de Wattpad voilà donc on verra bien ce qu'il vaut ensuite j'ai craqué je l'ai vu dans les sorties sur la chaîne de Galeanne et bien sûr comme toujours toutes les scènes que je il faudrait un making of toutes les chaînes que je cite je vous les mets en barre d'infos il s'agit de Wonder Woman Warbringer de Lee Bardugo paru chez Bayard donc là on va suivre la jeune Diana qui va devenir Wonder Woman qui est encore une amazone et qui va vouloir aider Alia qui est une descendante de Hélène de Troyes et en fait il va y avoir d'autres livres sur comment dire l'initiation des super héros donc leurs plus jeunes années et celui-ci comment vous dire qu'entre l'auteur et l'héroïne j'étais trop tentée j'ai craqué un autre craquage que je ne pouvais pas manquer c'est Les pluies le tome 2 de Vincent Villeminot paru chez Fleurus je vais pas trop vous parler du résumé parce que ça spoil beaucoup la fin du premier en tout cas on va continuer à suivre Lou Malcolm Noah et j'ai encore perdu des noms qui suite à des pluies torrentielles ont dû se débrouiller par eux-mêmes pour survivre et ben voilà on va continuer leurs aventures et enfin un livre que je ne connaissais pas du tout c'est Serafina et la cape noire de Robert Bici paru chez Bayard Jeunesse et c'est l'histoire en fait de Serafina qui est avec son père dans le sous-sol d'un manoir qui a juré de ne jamais en sortir en fait et surtout pas d'aller dans les étages supérieurs et puis un jour en fait elle voit elle assiste à l'enlèvement d'une d'une fillette par un homme et du coup là elle va être obligée pardon c'est horrible obligée de briser le serment qu'elle a fait à son père alors celui-là aussi quoi j'arrive pas à savoir si c'est le papier ou l'angle et je me shoot bref ça finit mal ce bout donc voilà c'est tout pour deux mois ça va bref je suis très contente de mes acquisitions j'espère que vous aussi ce que j'ai pu acquérir vous a plu que vous êtes encore là et je vous en remercie si vous êtes encore là je vous souhaite de faire de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo bisous bisous